Ah ! Salutations YouTube. Salut YouTube. On est là, on est là pour, on a réussi à s'organiser avec Mintos pour refaire un petit peu de Stardewel et on adore ça. Ça fait longtemps. On va faire du donjon là. Ouais, je le pose. Faut, faut, faut. Ah oui mais il faut qu'il arrose. Il est là. Alors moi j'ai pêché pendant. Ah non mais oui, t'as pas ton arrosoir. Ah non, j'ai pêché. Désolé YouTube, j'ai pêché. Les 4 dernières, VOD c'était de la pêche. Merci Zadami Pouchko. Et Magikab qui a offert 5 sauce pour le M-Event. Merci, merci pour lui. Ah merci pour moi. C'est incroyable. C'est là, c'est là que vous êtes les... C'est là que vous êtes les plus beaux pendant ces évents caritatifs. Vous êtes beau dans l'effort les gars. Pendant ces évents caritatifs. C'est magnifique ce que vous faites. Vous êtes beau dans l'effort. Bon tu vises le combien là pour le... Ah oui putain, Ariane, c'est vrai qu'on m'a appris ça. Ariane du club Dorothée, elle est décédée. Ouais. Je suis au bout de ma vie. C'est qu'à de le dire. Merci. Si Nekitsu pour les deux siècles. Ah bah moi c'était vraiment mon enfance pour le coup. Moi c'est 90, je suis un petit peu jaune. Un tout petit peu. Bah oui. Alors moi j'étais vraiment... En plus j'avais plein de problèmes à la maison. Donc je restais souvent le matin à la maison. Et c'était l'époque Dragon Ball Z, Sailor Moon, Rademain 1,5 et compagnie. Alors là quelle folie. Reproyable. Quelle tristesse. Je m'en suis tapé des jeux de l'ABC pourri et des pas de pitié pour les croissants de merde. Oh yes. Je sais pas si je suis content ou pas content de ne pas avoir connu tout ça. Pas de pitié pour les croissants quand même. Bah vous avez eu quoi ? Non bah c'était dur hein, pas de pitié pour les croissants. Après c'était quoi ? C'était les minicums après c'est ça ? Toi t'as eu les minicums non ? Ouais minicum, moi c'était génération Pokémon. Ah bah oui derrière. Génération Pokémon, les minicums... Dirait-ce que Jackie et Dorothée... Non, Patrick Simpson Jones il est pas mort ! Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Bob l'éponge... Après en animateur qui s'est... Oh j'ai baisé un plan ! Oh ! Quoi ? Ah oui je vois ! C'est honteux ! C'est honteux ! Je me déteste. Y'a que des algues vertes ? Faut vraiment que je retourne là-bas au parc. C'est de la merde ici. Les zinzins de l'espace... Oh guillet les cafards ! Quel envers c'est génial ! Mon présentateur ? Qu'est-ce que j'avais ? On avait qui les gars là ? Les 90 ? Je suis sûr que vous êtes 1000. Je suis sûr que c'est la moitié de ton audima. De quoi pardon ? Non je suis sûr que la moitié de ton audima c'est des gens de 90 dans ces eaux-là donc... Oui probablement. Qui c'est qu'on avait comme présentateur télé nous ? Ah présentateur télé ? Ouais. J'ai eu le lendemain de tête. Non mais je sais pas parce que... C'est pas... Ils avaient pas commencé à tout... Comment dire... Modéliser, synthétiser parce que justement à Minicum y'avait pas d'animateur du coup... Morindoor. Ah mais non mais toi... Y'a pas l'époque KD2A là ? C'était pas à cette époque-là aussi ? Qui ça ? KD2A là. C'était sur France 2. C'est là où y'avait... Bah des dessins animés et des séries à la con aussi. Ah France 2 je regardais pas moi j'étais plus un gars de la 6. M6 Kid. KD2A c'était de la merde mais c'était à cette époque-là. C'était après le club Dorothée. Mickaël Youn mec. Mickaël Youn... Le top 50. Oui avec Canal+, moi je me souviens surtout de ses cartoons. Ensuite je sais plus ce qu'il passe... C'était qui ? C'était Lulu et qui là le top 50 ? Charlie et Lulu. Charlie et Lulu. Ah oui c'était un enfer. On va miser là ou pas ? Oui Philippe Dana. Léo avec Léo sur Canal+, oui le personnage en 3D. Charlie et Lulu ouais. Ah ça y est. Le morning live. Regardez. Morning live oui c'est... C'est quoi c'est 90... 18 non c'est 2000 non ? Ouais peut-être 98-2000. Je sais plus. Moi j'étais beaucoup un gars de la 6. Les 3 pour les mini-cums. 2000-2002. La 1 le dimanche matin pour voir les Disney. Moi j'étais déjà un couche-tard même quand j'étais au collège vu que ma scolarité je l'ai foutu en l'air à divers moments. Et ça me fait chier parce que le dimanche matin il y avait Micro Kids avec Jean-Michel Blautière sur France 3 pendant très longtemps. Fin des années 80 début des années 90. Et c'était la folie mec. C'était test de jeux vidéo, c'était Cyril Lovet qui cassait la gueule comme il le disait l'autre là. Aux gens sur Virtua Acer. Ah oui mais le coffre je l'ai pas eu moi. Lance pierre de maître. Yes. Mais surtout euh... Ah oui Batman. Putain j'avais la série animée Batman moi. Légendaire. T'as... T'avais des previews de ouf. Et t'avais à la fin, chaque fin d'émission c'était des démos comme j'avais montré l'autre nuit là. Les démos Amiga ou les démos PC. Les mecs qui faisaient des trucs de tarés euh... Avec des metaballs et des effets en 3D de partout. Des amateurs quoi, de la démos M. De là d'où je viens en fait. Euh... Donc trop marrant. C'était trop bien Micro Kids. J'avais des trucs cringe. Euh... Et Arnold. Oui faudrait peut-être que j'aille à l'état 60 parce que c'est trop j'ai pas pris la récompense d'état 60. Mais il est où en fait ? T'es où Mintos ? Euh j'arrive là, je prenais un bas. D'accord. Parce que moi j'ai une arme beaucoup moins puissante, je t'avais filé mon trident. Ouais. Dans mes coffres j'ai mis une batte de baseball, ça fait autant de dégâts mais c'est moins rapide. Ah bah dommage. Donc c'est un peu nul. Bah j'suis toujours avec mon épée. Et j'avais un truc hyper cringe, c'était Angela je sais pas quoi. La meuf elle avait... C'était des trucs animés en carton. Elle avait la tête grise et c'était horrible. Angela Anaconda. Angela Anaconda. Essaie de te mettre le générique d'Angela Anaconda. Tu vas voir, tu vas faire des cauchemars pendant 10 ans. Non mais mec, moi j'ai connu Téléchat. C'est Téléchatière. Tu peux pas test hein. C'est Téléchatière, c'est horrible. J'ai encore le refrain dans la tête. Je me sens pas bien. Il y a les noireudes, les noireudes de Totoro. Trop marrant. T'es où là ? T'es 71 ? En ennemi, je suis 71 ou 12 ouais. Ah oui, j'ai vu ton truc. Bienvenue dans mon émission. Oh putain, non non. Hugo Delia ouais, Hugo Delia. J'avais toujours rêvé d'y jouer. Et tu voyais que tout le monde jouait comme de la merde. Donc en fait, t'étais trop saucé en me disant que tu pouvais faire mieux. Et je suis sûr, le jour où tu dois jouer, c'est un enfer. Surtout que tu réagis par rapport à l'écran, donc la latence. Injouable le truc. Et surtout, moi c'était level 1. Mais bon, il y avait Karen Sherry, c'était la waifu de tout le monde à l'époque. Je suis Génération Marcus. Ah bah oui. J'avais la cassette, j'avais enregistré le level 1 sur Ico. Non, les noireudes, c'est dans Totoro. Il fallait me mettre le doute. Oui bah oui, il y a la poussière là, oui. J'avais une casse-tête avec Ico. Ah dans Chihiro, oui dans Chihiro aussi, oui c'est vrai. C'était quoi l'autre ? C'était quoi l'autre level 1 ? Et celui avec... Ah avec le truc de terre. Ah, Extreme Limite. De quoi ? Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Voilà. Ah ouais. Au bout de l'extrême limite. Ouais mais c'était un peu cochon pour moi. Je vais te casser le cul, je vais te casser le cul. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Et surtout moi je me souviens là, j'en ai parlé dix mille fois, mais de ces superbes articles qu'il y avait dans les magazines de télé en mode Astrid Veillon, la Sharon Stone française. C'est un peu dans le même délire que quand ils font les 100 femmes les plus belles du monde et qu'ils foutent Claire Chazal et Corinne Touzet à l'intérieur. Oui, oui, oui. Il y avait sous le soleil aussi, un peu cochon. Sous le soleil. Avec Adeline. Ah Adeline avec ses petites dents du bonheur. Et vu que je regardais beaucoup la 6, moi je suis plus génération Charmed et tout ça quoi. Ah oui bien sûr. Des trucs du samedi. Des trucs du samedi soir. Quel plaisir. Charmed. La lounou d'enfer. Incroyable. Je suis un Miss Fine. On va nous en faire, c'était incroyable. Les premiers émois. Tout regardé trois fois. Ah putain mais au niveau de l'énergie je suis pas bien. Santé ça va mais l'énergie ça va pas du tout. Ah oui moi non plus. Tiens je crois que j'ai des trucs à manger. Attends, mais moi aussi j'ai mes poissons. C'est ok. Ah bah j'ai des trucs nutritifs tiens. Ah poisson lui, attends faut que j'en garde un pour le truc que c'est mort. Un casse-croûte. Merci. Merci. Ah je me fais casser le cul. Ah bah oui c'est super. Toi je te protège. Merci. Tiens t'envois un autre casse-croûte ? Non c'est bon c'est ok. Faut qu'on trouve, enfin si peut-être. Mais non mais c'est bon j'ai des poissons. Faut qu'on trouve cette sortie surtout. Comme ça on aura la 75. Là on a découvert Nico. Ah oui ça s'appelait comment ? Oh Union Libre, horrible. Comment ça s'appelait là ? Ah oui Union Libre avec Christine Bravo. Ouais avec Christine Bravo ouais. Putain j'avais oublié c'est vrai. Putain quel enfer. Quel enfer ces trucs. Biscardin bien joué. Ah j'ai trouvé. Mais du coup t'étais parti de quel niveau quand t'as commencé à jouer tout seul ? 60. Mais 60 on avait pris la récompense ou tu l'as trouvé ? Non. Tu dois pouvoir retourner au hall de la façante. On crois que j'allais choper. La récompense. C'est Nico Sadiagas quoi. Play. Ah j'ai l'échelle là. Ouais je vois. Mais moi c'est la génération de merde. C'est là où on a commencé à voir les téléréalités. Bah de toute façon la vraie téléréalités. Non mais enfin ça c'est pas de la téléréalités. Oui la vraie téléréalités c'est. C'est Love Story hein. Bah l'Astarac. L'Astarac Love Story. Bah l'Astarac 1 et 2 c'était marrant à ce suivant ouais. Ouais. Bah surtout genre John Jones là qui pète les pas. Ah pleure pas Tata pleure pas ! Ça c'était bien ça. C'était énorme. La porte ton placo là qui a fait 30 secondes. Un quadricoleur Bruno Vandelli. Moi j'ai pas tout suivi hein. Mais ouais ils avaient grave forcé une fois que Love Story avait fonctionné avec ça. Et même de toute façon. Est-ce que vous vous souvenez du casting de Love Story 2 ? C'est à mourir de rire. Un des pires castings de l'histoire. C'était tellement incroyable. Je t'emmerde avec un grand A quoi. Insane. Puis après ils ont dévié sur des trucs horribles. Genre je me rappellerai toujours avec Castaldi là. Avec le père Castaldi là. Oui. Avec Jordi là qui était sous coke H24. Ah là il y avait la ferme célébrité. Et première compagnie. Première compagnie. J'ai trouvé. Mais je vais me barrer. Il est 22h20. Avec le père Castaldi là qui tombe d'une marche et qui se casse 3 côtes. J'ai une côte cassée ! Il va où ? Je quitte. Je vais au 60. Pour prendre mon truc. Une dague en cristal. Ah bah El Famoso. Et c'est mieux que ce que j'ai ? Là il y a une meuf en plus là qui a fait entre guillemets son coming out qui a expliqué les... Les facteurs exécrables où ils étaient... Ah oui une meuf... Oui oui une meuf des anges ou je sais pas quoi. Enfin oui il y a... Oui oui la vidéo YouTube qui a fait 3 millions de vues là. Ouais ouais. Horrible. Non le Loft 2 il y avait... Il y avait... Oui il y avait Afida Turner donc. Euh... Qui était Leslie. T'avais euh... T'avais euh... T'avais euh... T'avais Julie je crois. Une espèce de meuf percée un peu punkette à yinche. Qui était artiste. T'avais William euh... T'avais William euh... T'avais William un blague avec Afro euh... Qui était avec Julie. Et c'est lui qui avait pleuré au confessionnal quand Le Pen était passé au deuxième tour. C'était une scène incroyable. Ils avaient mis dans... Ils avaient mis ça dans tous les zappings. Dans tous les zappings. T'avais euh... T'avais euh... T'avais euh... Alors non. T'avais euh... T'avais un espèce de grand qui s'appelait David je crois. Qui était un espèce de top model débilos. Et un... Un petit rebeu qui s'appelait... Un tout petit qui était avec lui. Karim je crois. Un camel. Exact. Et eux ils étaient à mourir de rire tellement ils étaient teubais. Mais vraiment teubais au dernier degré. Mais surtout le grand là. Oh là là c'était incroyable. Je me rappelle pas. C'était incroyable. Ah. Il s'appelait John David. Romain accompli changement. Ah je torpe des frames. Pourquoi je torpe des frames moi ? Priandice du mineur. Non il s'appelait David. Ah oui il y avait Félicien putain mais bien sûr. Chauffez. 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 Coucou. La Coucou mania quoi. Il t'a énorme. Oh là là la Coucou mania mon gars. Oh là là regarde. Qu'est ce qu'il y a ? Oh tu peux venir dormir avec moi. Il y a un double lit. Comment ça ? Oh on va baiser ? Oh là là on va baiser. Oh non. Tu vas arrêter de chialer là. Je suis sûr on baisse pas tout de suite. Il y avait qui d'autre ? Je suis sûr si je fouille un peu dans mon esprit je les retrouve tous. Il y avait Angela. Il y avait Angela. Une meuf un peu dégueulasse. Et c'est elle qui disait je t'emmerde avec un grand A. Et aussi elle se posait une question avec je me souviens très bien. Avec un fil de la turner en mode ouais mais c'était quoi le désir ? Oh je sais plus. C'est en mode par rapport à génie et ingénieux. Et elle se demandait si ingénieux c'était le contraire. Parce qu'il y avait un 1 et que ça voulait dire bête. Un truc hallucinant du genre. C'était trop bien. C'était trop bien. Ah non c'était ingénieux. Ah oui non ça va alors. Enfin ça va non rien ne va. Mais on se comprend quoi. Ah mais attends Amethyst. Amethyst je revends ou pas du coup ? Et le diamant ? On a donné à Gunther ? Bon dans le doute. Je sais pas si t'as donné à Gunther. Dans le doute je garde tout. Je me rappelle pas trop le love je crois que ouais. Il y avait Angela. Elle avait posé dans Entrevue mec. Mais je me rappelle de trucs encore plus horribles. Genre Greg le millionnaire. Mais Greg le millionnaire c'était intestable avec Marjolaine. Greg Basso. Marjolaine mon gars. Greg Basso mec. Légendaire. Merci. Marjolaine. Albadorn TV. Des gros bisous. La meuf des vrais Marjolaine. Il est peut-être prêt mon arrosoir. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Je suis dur de partout. Bah oui. Je suis dur de partout bordel. Le fameux dîner avec Marjolaine. Ah Marjolaine. Garanti. Tiens. Ah c'était pas les gros plans là sur qu'elle lui faisait du pied et des trucs comme ça. J'étais moustillé. Mais si elle lui faisait du pied à table. Elle lui mettait le pied sûrement plus haut que prévu. Et lui sort je suis tout dur de partout. Oh putain. Que l'enfer. Que putain d'enfer. Et ensuite ils avaient fait Marjolaine et ses millionnaires. Et c'était encore pire. Non mais ils avaient abusé. Ils respectaient rien. Et c'était quoi ? Attends. Mais ils font encore ça. Non mais il y avait un truc. C'est quoi ? Attends. Parce qu'il y avait eu un truc. C'est quoi le truc qu'on regardait ? Un des derniers trucs qu'on faisait encore en commentary. Ah bah oui. C'était Koh-Lanta. Et derrière Koh-Lanta. Il y avait un truc des enfers. Où c'était... Sur Elive ? Je sais plus. C'était pas genre les meufs trop bien foutues. Et à chaque fois il y avait une meuf trop bien qui allait. Et c'était que des cas... C'était pas l'amour et ta veugle. C'était pas l'île de la tentation. C'était pas mon incroyable financier. C'était présenté par Elsa Fayet. Et c'était après... Arrosoir d'acier. Mon incroyable financier. Tu veux marier mon fille ? Mon incroyable financier. Oui c'est ça non ? Next. Non mon incroyable financier c'est Laurent Honak et compagnie. La belle et ses princes. C'est la belle et ses princes je crois ouais. Ah c'était incroyable ça. Koh-Lanta c'était incroyable. Putain 5 lagos en or et j'ai mon arrosoir d'or pour 10 000 balles ? Pardon. Lui dit rien. T'as pas besoin de ça. Lui dit rien. Ça va se savoir. Les premières saisons de Koh-Lanta j'ai adoré ça. Ah mais Koh-Lanta c'est garanti. Il y a des gens légendaires. Moondir il est légendaire. Mais Koh-Lanta c'est garanti. C'est légendaire. Eh Moondir que j'ai croisé plusieurs fois. Genre de poker. Il est cool Moondir. Il s'appelait. Merde comment il s'appelait. C'est pas Christian c'était lequel là. Qui pêchait avec une ligne à pêche. Qui allait pêcher un requin là. Mais il y en avait pas qui finalement. Raphael. Raphael. Mais il y en a pas qui là après coup a été accusé d'un truc hyper hardcore genre pédophilie ou un truc horrible. Bah sûrement qu'il y en a eu des sacs à merde qui sont. De Koh-Lanta. Qui sont allés dans le tas quoi mais. Le magnétiseur. Vous vous souvenez de. C'est le mec de chez. Ah non c'est le mec des douze coups de midi. Le mec. Le mec qui a gagné douze mille fois le jeu de Jean-Luc Crashman. Autant pour moi je confond tout. Horrible. Tiens comment il s'appelait. Le mec. Le mec un peu chauve. Qui. Qui à chaque fois écrivait mal les prénoms. Avec Thierry. Ou il avait écrit. T-I-R-I. Il était incroyable lui. Bref. Et oui je l'avais regardé cette saison. Ah oui c'est Filou. C'est Filou. J'en souviens. J'en souviens. Ah mais t'as tout arrosé. Oh le mec. On fait quoi alors du coup ? Où je vais pêcher. Je vais aller au donge moi. Je vais aller au donge parce qu'il faut du gold là. Ah yes. J'arrive. On est pas loin de l'or mais. Il est déjà 13h20 quoi. Mais une fois qu'on aura débloqué. Là on a bientôt débloqué tout. Oui Tony l'ancien gendarme. Tony. On aura un raccourci pour la mine et pour aller chez Gunther. TV. Il y avait Hakim qui appelait tout le monde tonton. Ah coucou c'est nous. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Parce que c'était l'époque où j'écoutais Doc Eddy Full à la radio. Et il s'était passé là-bas. Je regardais. Il y a la fameuse époque où Malorie Matouf était passée aussi. Où elle avait oublié de mettre sa culotte sur le studio de coucou c'est nous. Donc ça commençait à faire beaucoup après l'affaire du Jacky Chaud. Que de grands souvenirs. C'était bien la télé avant moi. Je sais pas ce que ça donne maintenant. Aucune foutue idée. Mais putain pourquoi je fais par là ? Coucou c'est nous c'était cool en vrai. Mais c'était une très bonne époque pour les talk shows. Parce que t'avais Coucou c'est nous à 19h sur TF1. Et si t'en avais marre ou si tout simplement tu voulais switcher sur quelque chose d'autre après. T'avais nulle part ailleurs sur Canal. Donc c'était craqué quoi. La grande époque de nulle part ailleurs c'était vraiment bien aussi. Moi je faisais une crise si je regardais pas les enfants de la télé. Les trucs comme ça. Enfant de la télé into Coué. T'avais Patrice Carmou sur Coucou c'est nous. Et sur NPA t'avais Bonaldi. Donc t'avais les deux nuls. Qui faisaient tout foirer tout le temps. Chez Coué là où t'as deux bouses qui disent I want to fuck you à je sais plus qui là. À Pamela Anderson ou je sais plus qui là. Ah oui. Qui dit ça à la sœur la chanteuse là. Kylie Minogue. Quelle horreur. Ah bon ? Elle dit ça et elle commence à se casser parce qu'elle dit Bah non je reste pas là quoi. Chez ! Quelle horreur. Ça me rappelle hein. La scène incroyable chez Drucker de Gainsbourg avec Whitney Houston. Ah oui. Ouais ouais. C'est plus vieux ça mais oui. Bel Enfer aussi. Le big deal. C'est deux boosts dans Koé. Ah. Chez Koé semble-t-il. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a eu le drop là la pierre de soleil là ou je sais plus quoi ? Je crois. Oui. Ok. Il passe quoi maintenant à la télé ? Tu regardes la télé toi ? Oh la 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 non. Moi en fait j'ai deux fibres dont une que j'ai pas rebranchée. La fibre orange que j'ai pas rebranchée depuis un an et demi j'ai pas fait venir le technicien. Donc je paye pour rien. Bravo. Et donc j'ai aucun décodeur télé qui marche ou que j'ai branché hein. C'est vraiment en mode non. Dernier truc qui s'apparente à de la télé que j'ai regardé récemment c'est juste j'ai pris quelques quelques mois de NBA.com de league pass pour regarder la NBA quoi. Les playoffs. Yes. Là il y avait sur Amazon là tout à l'heure je suis allé sur Amazon et il y a des fire sticks j'ai vu. Pour brancher sur la télé pour mettre Amazon et tout. Pour mettre Prime Vidéo, Netflix. Ah la triche de Chiavo dans Interville incroyable. Oh putain Interville. Non mais ce n'a tellement aucun sens. La vieille affaire d'Etat. Soi-disant en échange de quelques porcs. Genre il a fait Yanniville pour avoir deux porcs. C'était énorme. Oui mais il y avait des trucs incroyables. Voilà il y avait Interville, il y avait les Domino Day. Ah Domino Day. Avec Dave. C'est mon ami, il a mis molette. Tu viens là. Tu viens là, la pub pour le fromage. Quel enfer. Ok. La Domino Day, incroyable émission, indispensable. La Domino Day, le curling. Interville. Ah t'as trouvé ? Ah oui. Il y avait l'interville entre les pays. Ah ! Jeu Sans Frontières avec Georges Bélair et Marianne Gnardi. C'était trop bien Jeu Sans Frontières. Ça, ça date hein. J'étais petit aussi. Et c'est pas Olivier Mine après ? Oh ! Il est dans tous les coups Olivier Mine. Ah ! Botte marche-feu ! Botte marche-feu ! Eh c'est quoi ? Vas-y. C'est une dinguerie ça. Parce que là j'ai quoi ? Plus deux, plus un. Ah mais c'est une dinguerie ! Let's go ! Ah en plus il y a un skin hein. J'ai les pieds rouges. Je pense. On a les pieds rouges. Et là on va avoir de l'or là normalement. Là on va commencer à se faire du flouze parce qu'il va y avoir les gemmes et tout. Ah voilà. À gauche il y a de la gemme là. Merci. Et il y a de l'or, parfait. Il va falloir trouver un... Ah par contre vous voyez on galère parce qu'on a des pioches de gueux. Déjà. Et puis il faudrait aussi élargir nos sacoches. Tu vas où ? Bah je descends. Ah merde je croyais que tu montais. Oh j'ai trouvé de l'or. Ah mais en fait on peut trouver de l'or dans n'importe quel truc au pif. C'est pas indiqué. À partir de 80. À partir de 80 c'est indiqué c'est ça que tu veux dire ? Euh à partir de 80 il y a de l'or. Ah mais parce que là j'ai trouvé de l'or. Ouais mais on est à 80 là. 82. Ah d'accord ok. Alors là ça veut dire qu'il faut miner tout et n'importe quoi. Ah non d'accord là où t'es c'est de l'or là ? Ouais. Oh la dinguerie. Mais ça veut dire que je vais pouvoir faire mon arrosoir en or. Ouais il va falloir faire des pioches en pioche en... Ils vont du coup te laisser arroser. Non ce qui serait bien c'est qu'on trouve un cristal de feu là par contre. Qu'on puisse finir les packages. Ah mais tu sais que là avec 5 lingots d'or j'ai un arrosoir en or. Ça c'est une dinguerie. J'ai plus d'endus. Le mec a pas l'air de se rendre compte que c'est une dinguerie. Je me suis fait bolosser. Je me fais bolosser. Il me laisse dans la merde. Je vais mourir. Non non. Merci en tout cas. Non non non. Si mais c'est un merde non. Oh il y a un anneau pour toi. Comment ça ? J'arrive. Il y a un anneau luminescent. Comme j'ai. Mais pourquoi je mange comme un gueux alors qu'il est 22h putain le gâchis. Le con. Il est où ton anneau ? Tu me le donneras. Je le mettrais dans un coffre. Parce que moi j'ai 0 anneaux. Toi t'as déjà 2 anneaux c'est ça ? T'es un malade ? Ouais. Ouais. C'est un ouf. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Aïe. J'mal. Est-ce qu'on va pouvoir... Ce serait bien qu'on arrive à 85. Moi on peut pousser un peu hein. Je suis full santé. Ah bah non. J'ai plus. J'ai plus. Je me fais doser le cul. J'ai descendu hein. Ok ok. J'ai laissé dans ta place. Merci. Mais quoi la 84. Bon allons-y. C'est quoi ça ? C'est bien normal ? Essence du vide. Essence du vide. Putain y'a pas... Fais chier. Y'a pas quoi ? Des coarses de feu là. Il me faudra des coarses de feu. Au moins un. On a le temps hein. Par contre moi j'ai peut-être pas tardé à y aller hein. Parce que j'étais censé aller acheter un escabeau. Sèche-le. Ah. Bonne excuse. Je dois aller chercher un escabeau hein désolé. Après le plombier je dois aller chercher un escabeau. On peut plus taper moi. Vas-y. Donne tout. Tu peux plus ? Non. Ça peut être n'importe où ? Rouge euh... Oui. Partout partout. On s'emmerde ? Il est 23h50. Ah bon je me casse. Je pense que je suis tout proche alors j'insiste. Je me suis cassé moi. Ah non en fait je vais me casser moi. Ça te va saouler. J'y ai tellement cru. Prends-le ton cag... Ah oui. Ah oui. Je vais me réappuiser. Je vais me réappuiser en vrai. Oh non. C'est encore le Clodo qui va m'emmener dans mon lit. Attends faut que j'essaye de dormir dans ton lit. Ah yes. Les grosses baisses. L'or a l'appel avec la gaffe. Ah. Ça y est. Ça y est ça enchaîne. Sylvain m'y rouvre putain. Quelle enfer. Est-ce que j'aurai le temps ? Merci. Attendez. Merde, 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 merde. Mais merde je veux... Je vais mourir. Merde il y avait un truc important. Un point d'exclamation doré chez Pierre. Trop tard. 1h20. Au secours. Il y a un chemin plus court par le haut. Bah tant pis. Merci Kinglui38 pour le sub. Merci Jack14 pour les deux siècles. Merci El Momok. Pour les 400 bitcoins. Félicien vient d'un village pas loin de chez Meïté et vit à Levallois. Putain c'est énorme. Avec un super bar. Quoi il a un bar ? Putain on va aller voir des coups chez Félicien la prochaine fois. Vite, 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 vite. Ah mais il dort chez toi Lianch. Je suis deg. Lianch il dort chez Wat. C'est moi chier. Ah t'as vu j'ai vendu ça en pêche. Il m'a fait zéro. Zéro. C'était nul. Je l'ai épuisé. Tu vois ? T'es épuisé ? Pas parce qu'on a baisé en tout cas. Oh là là. Oh les pognons. Ah vas-y moi je veux mettre de l'or. Vas-y mets de l'or. Tu mets tes lingots. Enfin tes nuggets. Faut en mettre combien les nuggets ? Cinq. Ça les met tout seul de toute façon. D'accord. Oh j'ai une omni-géode. Celle-là a pété à mon avis. Attention. Pourquoi elle met pas ailleurs ? Nécessite un charbon. Ah merde ! Ah t'as repris le charbon avec toi. Pourquoi j'ai une bombe ? Ah oui c'est dans le donjon que j'ai une bombe. Quoi mais j'ai pas de charbon. J'ai pas revendu comme un Gogol. Au secours. J'ai qu'un charbon. Putain mais j'en avais droppé plein et je l'ai jeté à chaque fois. Quoi ? Tu as du charbon ? C'est rien hein. Attends j'ai cherché du charbon. Ouais j'en ai dans mon... Attends laisse moi en prendre des myrtilles parce que ça donne des niveaux hein. Il a 97 charbon mais il m'avait tout volé aussi hein. Ah oui bien sûr. J'ai fait deux VOD où je suis allé euh... Où je suis allé à la mine. Où t'es allé voler mon charbon ? Non ça c'est à moi non. Putain mais fais pas le dingue. Je te laisse la moitié c'est bon. Non mais je vais pas aller au frais du minerai j'en ai rien à foutre. Par contre euh... Je vais faire mon arrosoir en or donc je te laisse arrosoir. Oh je vends tout. Je vends tout. Hop ouais. Mais t'arroses hein après par contre. Y'avait de l'or dans le coffre violet encore ? Ah ! Y'a un petit moyen d'en faire 5 là. C'est une dinguerie hein. T'as arrosé par contre. Bah non parce que je dois faire l'autre. Comme ça j'arroserai en carré. Ouais mais quand tu l'auras te... Faudra en arroser. Ah oui quand je l'aurai y'aura que moi qui arroserai hein sans problème. Ça prendra deux secondes. Coup de plaisir. Parce que la saison d'après on va en planter deux fois plus du coup. Bah oui. Donc on aura des arrosoirs pétés. Trop bien le jeu. Non mais c'est incroyable. Il se passe rien mais on est content quoi. Attends je vais te prendre de l'or du coup. Mais j'ai plus de place. Ah oui il faut d'abord que... Oh là là. 13 en or. Oh les myrtiers. Yes. Ah oui mais en même temps il y'en avait 250. C'est quoi cette bague scintillante ? Aimer constamment de la lumière. Ah c'est pour toi. C'est la bague que je t'ai trouvée. Ah ok. Cool. Je vais voir ce qu'il faut pour upgrader la ferme en level 3. Eh mais t'as une géode à faire péter hein. Bah si tu veux aller faire péter mes géodes en passant tu peux. Ah non. Comment ça ? C'est à foutre hein. Faut péter mes jeunes. Ça boiniche non plus hein. Je sais pas t'y vas là. Mais non j'y vais pas. Ah si. Bah si. Comme ça tu peux aller voir Gunther. Il n'y a qu'une de géodes. Il y a une géode bizarre là. Hein ? Il y a des géodes gelées aussi dans mon coffre je crois. Putain mais tout est plein. Oh merde j'ai piqué son... Bon il s'en a pas compte. Hein ? Ah rien. Mais il m'a piqué quoi le chat ? C'est bon on partage les ressources de toute façon. Faites plus de coffres. Ouais faudra que je refasse un coffre encore. Faut que je fasse plus de four aussi. Oh là là y'a des fleurs partout. C'est une dinguerie. Bon tu vas où là du coup ? Bah je vais faire mon arrosoir 3 et faire puter une géode. Mais t'as du gold là pour faire ton arrosoir ? Bah oui. Ah non j'ai pas pris... Mais on les a ? On les avait les 5 lingots où il faut attendre ? Bah moi j'en ai besoin d'un. Bon ça. Là t'en a 4. T'offres un cinquième. Ah d'accord. Bon bah on attend demain alors. Bah je peux te les donner tiens. Juste que je le mettrai plus tard. Non mais il m'en faut 5 c'est ça pour l'arrosoir. Ouais il t'en manque un. Mais t'en as encore du gold là à fondre ? Non non bah là j'ai tout mis à fondre. Là j'en ai 4 sur moi mais c'est tout. Ah bah tiens bah tiens. Prends les. Du coup j'y retournerai. Oui non bah... Si j'en ai 4 je peux pas faire mon truc donc on s'en fout pour l'instant. Non c'est 5. Non mais là il y en a 5 en tout c'est juste que je voulais en prendre un. Ah ! Au truc. Attends je fais péter ta géo. Communautaire. Allez hop. Oh ! Je pense à la communauté avant toi mais non. Il y a un nouveau truc mec. On va à Gunther. Chez Gunther. Je vais le voir combien ça coûte là. Je vais le voir combien ça coûte là. Il est là Dr Nozman on vient de le voir. Faut suivre. Faire un don au musée. Encore une pierre mec. Nouvelle récompense. C'est une dinguerie. Attention. Une pierre chantante. Elle produit un son pur quand elle est frappée. Yes. Je vais décorer mon intérieur. Non j'arrive. T'es où là ? Tu peux décorer la pièce là où tu dors. Bah ouais. Ah non je décore chez moi. Bah alors ! Ah ouais c'est bon. Eh parce que moi je garde une maison de Clodo c'est ça ? Oui. Mais moi il faut que j'aille parler à la meuf ou moi ma maison ça restera ? C'est la mienne qu'on peut grader. Pourquoi moi ça sera toujours une dépendance ? Bah non après tu dormiras. Là déjà il y a un lit double donc tu peux dormir dans la maison. Ah ça veut dire que je suis ta pute. Comment ça ? T'es ma forme. C'est à dire que moi si j'ai envie d'avoir une maison. Non faut que j'aille dormir dans ton lit et sinon j'ai la niche du chien. Sinon tu vas te taper, tu vas faire du ciseau avec je sais pas qui. Bah ouais. Vendrait mieux ouais parce que voilà comment je suis traité hein. Ah t'iras dans la ville. 2019 tu me fous dans une niche et toi tu te fais une barrique du tonnerre quoi. Super. Euh ok. Mais j'ai que 4 lingots là. Dans mon coffre. Bah oui mais j'ai pris. Il doit y en avoir un qui chauffe encore. Ah oui d'accord. Ah mais non j'en avais 2. J'en ai 6 en fait. Ah bah tu pourras en poser un au truc communautaire. Bah tiens hop là. Ah faut en poser un. D'accord parfait. Ouais. Mais j'sais pas. J'me traîne pas trop de truc de merde là. Si pourquoi j'ai les chaussures ? Je vais essayer de trouver un cristal de feu. Ok. Génial. Bravo. Ça va être trop tard. Oh non il ferme à 16h. Oh non. Oh non la PLS. Oh non. Oh non. Il arrive avant l'est de la journée. Ah non non. Ah putain. Ça passe trop vite. Mais on fait à peine un pas. Il est... Je le déteste. Non. Attends. Mais en plus. 15h50. Oh ma vie est nulle. Oh non. Si j'arrive à avoir le truc de feu. On aura le raccourci. J'ai passé par là-dessus. 16h c'est bon. C'est tant que c'est pas 16h10. Oh putain sa mère. Non sa mère. 16h10. Sans peur. Ah 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 ah. Oh la la. Mais quel jeu nul. Oh la la. J'en peux plus de ce jeu nul. Bon bah je vais pêcher. Non va. Il faut aller à la mine là. Non je vais pêcher. Mais je te dis. On va à la mine. On trouve un cristal de feu. Et comme ça on a le raccourci pour aller chez Gunther et tout ça. Et à la mine. Ah. Mais oui. Mais tu m'écoutes pas. Comment ça ? Attends je ramasse des poubelles devant 8 personnes. Ah non. Ok. Bon bon. Oui j'ai posé le lingot au centre communautaire. Ça je peux le faire. Il est pas fermé c'est bon. Ah putain oui. C'est le rip-off de la musique de Yoshi's Island. Eh le bulletin c'est quoi ? Chez Venge et Haute Gelée. Mais on a pas fait ça. Quoi ? T'avais fait gaffe au truc. Collé au mur. Non. Avec plein de trucs à donner. Tournesol. Oursin. J'en avais des oursins. Encore champignon rouge. Ah ça on l'a débloqué aujourd'hui ouais. Ah d'accord ok. Sur le bulletin board en fait. On a débloqué. C'est où le lingot ? C'était à gauche ? À droite ? Euh tout... Tout à droite. J'ai Haute Gelée j'avais aussi. Oui je sais je sais. Mais ça se retrouve ça. Ça se retrouve en pêchant justement. La pêche hein c'est meilleur truc. C'est connu. It is known. Ah c'est bon j'ai cristal de feu ça va être une dinguerie. Ah bah viens parce que là c'est bon. Collection terminée oui d'accord. Ah bah c'est... Ah mais série de quêtes terminée. Pourquoi ? Pourquoi c'est déjà terminé alors que non ? Oh j'ai une Omnigéade. Pourquoi il file une fournaise ? Ah oui d'accord c'est à chaque fois qu'on termine un paquet. Bah on a une fournaise en plus du coup. Ouf. Attends pourquoi le petit personnage il fait le fou ? On a ouvert encore un nouveau truc. Un petit pote. Mais on a encore ouvert un nouveau truc où il va falloir encore collecter des ressources. Oh. C'est quoi là ? Ah 2500 PO. Un paquet à 2500 PO. J'achète. Non. C'est quoi ? Gâteau au chocolat. Quoi tout ça pour 3 gâteaux au chocolat ? Mais c'est nul. T'inquiète pas. Un paquet à 25 000 PO j'achète. Non. Bon 5000 j'achète. Non mais non mais putain. Mais pourquoi faire ? Eh 30 engrais de qualité. Oh génial génial génial. C'est une dinguerie. Ouais 10000 PO j'achète. Oh non. Paf. Un paratonnerre. Ah. Récupère l'énergie de la foudre et la transforme en batterie. Ouais on fera des batteries. Ah c'est énorme ça. Eh il reste plus qu'à acheter. Il reste plus qu'à acheter je suis à 25 000 mec. Ah j'ai fini. Bravo. Et on gagne quoi ? Le wagonnet est réparé. Ah yes. J'ai 5 omni géodes. Et ça sert à quoi ça ? Les petits potes. On a plein de petits potes. La drogue. Nous sommes les Judimons gardiens de la ferie. Je peux faire moi aussi ça. Ah non mais trop tard. Merde. Regarde. Regarde regarde regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain c'est pixel junk monsters. Il a un paquet. Il en fait quoi de son paquet ? Il avait un paquet aussi tout à l'heure. Il va ouvrir encore un nouveau slot ? Ah non je sais ce qu'il va faire. Oh ça va être trop bien. Oh non mais là le jeu est exceptionnel. Le jeu est exceptionnel. C'est une dinguerie. Ah mais lui aussi il était pas là avec sa petite hutte. Ah il est bloqué. Il est bloqué. Bon c'est bloqué. Bloqué. Mais qu'est-ce qu'il branle ? Gilles Gros Paquet. Mais on peut le faire Gilles Gros Paquet en plus. Ah c'est lequel Gilles Gros Paquet ? Je suis Gilles Gros Paquet. Le Barry White français. C'est quel effet Barry White ? C'est le 24 et qu'il faut tout remettre entièrement vers le bas. Allo ? Ah voilà. Et si tu le mets tout en haut c'est le contraire. Et maintenant il te suit. Allo ? Oui ? Merde il me suit. Attends. Mais il te suit tout à l'emmener où ? Là ? À la cheminée ? C'est le Père Noël ? Je crois. Et maintenant il en a un à branler ? Ramène-le là. La main. Il suit celui qui est le plus près de lui en fait. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Secours ! Il suit celui qui est le plus près de lui. Il veut quoi le connard là ? Putain. Super. Super jeu en tout cas. Bon je me casse. Mais je croyais que tu savais ce qu'il voulait. Normalement il vient là et il met une étoile là. Il met des étoiles dans mes... Il met des paillettes dans mes yeux normalement. Il veut aller à la cuisine. Il veut aller à la cuisine. Non non il veut aller là. Ah je peux le... Ah je peux le... Non mais on se casse. Il va faire sa vie. C'est bon. Ok ok. Normalement il est censé nous donner un fruit qui nous augmente notre jauge. C'est nul. Mais non mais c'est bien. Putain j'ai pas pu aller chez l'arrosoir quoi. Enfin j'ai pas pu obréder mon arrosoir. Demain c'est toi qui arroses non ? Comme tous les autres jours. Attends je vais découvrir chez toi vu que chez moi a priori c'est juste un baisodrome quoi. Quoi ? Non mais a priori ma maison c'est juste quand t'as envie de baiser une autre meuf j'y vais dedans quoi. A priori c'est ça. A priori c'est ça notre relation quoi donc... Attends. Ah mais oui on a une fournaise encore. Ah moi j'fais des trucs. Cette rondeur elle est déjà jalouse j'ai pas besoin d'en avoir deux jalouse quoi. J'fais des trucs moi. Tiens regarde je vais barrer l'entrée de chez Watt. Ah j'peux pas. Tiens. Attends je vais découvrir sa maison. Quelqu'ils sont pas bons Xavier. Découvrez sa maison de merde attends. Faut dormir hein. Attends on a un joli... Un joli pour deux. Ah regarde. Même si je le mets là on peut passer. Ah je sais. Ah je sais. Ah non mais lui il pourra le déplacer. Ah non c'est dommage. Il y avait une bonne idée. Il y avait une bonne idée. Il y avait l'idée. Oh regarde le pognon. Oh regarde. Ah voilà. C'est énorme. Oh je suis niveau 6 agriculture. C'est une dinguerie. Clôture en bois dur. Presse à fromage. Arroseur de qualité. Merci Papiolo. Oh regarde il me casse les couilles alors qu'on gagne 20 000 balles. Merci Teiko Cadewalk et KingLouis38 pour les primes. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Ah merci Macrevan. Et merci Rick Chasseur. Ça s'en vit de coin. J'ai profité de September pour m'abonner et nourrir ton avarisme à la dive. Merci beaucoup. Je génère. 22 000 balles. Eh mais ça veut dire qu'on peut acheter le paquet à 25 000 ? Non. On achète la maison. La maison 3. Ah déjà. Je suis bloqué. Xavier. Xavier. Tu peux pas l'enlever. Le prank a réussi. Ça t'apprendra. Fais pas de gamins. Ça t'apprendra à ne pas me faire une belle maison. Fais pas de gamins. Attends j'essaye. Allez. S'il te plaît. Énorme. Ah je le garde. Je le garde pour d'autres pranks celui-là. C'est un gros prankeur quoi. Ah c'est énorme. Meilleur truc le nounours. Putain. C'est quoi ça du coup ? C'est une tasse ? Un bol décoratif. J'ai décoré ma maison du coup. Ah c'est ça. Mon corps est prêt. Ah il y a des baies là. Je les ramasse. C'est une dinguerie. C'est moi qui prends les deux bols. Quoi ? Hein ? Pourquoi ça fait ça ? Et là on est où ton arrosoir toi ? Ah mon arrosoir il est à... Je veux te faire genre ? Bah salut hein. Passe une bonne journée hein. Tu me diras comment s'est passée ta journée. T'inquiète pas, à bientôt j'aurai un arrosoir de ouf. Ah c'est pire, attendez, attendez. C'est passé un truc. Ah non, t'achètes pas le sac à 20 000 balles hein. Quoi ? Ah putain, attention hein, dans 10 jours c'est la danse des méduses. Ah. T'achètes tous des trucs trop chers là. Oh. Quoi ? C'est pour les petits potes hein. Le sac c'est pour les petits potes ? Bah ouais. Ouais. Génial. C'est pour nous que je fais ça. Les calculs sont pas bons. Mon Rosara à 30 balles. Ah c'est normal hein. A force de pas se faire baiser, faut bien que je compense quoi. Ah c'est qui lui ? Il veut pas baiser ? Ah non il veut pas. Ma palette de couleurs achète. Ah oui merde ! Ah merde j'ai pas là où ? J'ai pas là où ? Y'a des verres à la plage. Merde j'ai pas là où ? Mec y'a des verres à la plage hein. On compte sur toi. J'suis pas là moi. Quoi ? Bah moi j'arrose. Y'a des verres à la plage, sache le. Salut Ulpurus. Je vais aller au donge. Pêche pour les petits potes. Ouais non mais le problème c'est que la pêche, j'ai beau être très bon en pêche. Ah ouais t'as pas utilisé le minecart là. Utilise le minecart, ça te fait gagner du temps. D'accord. Moi je sais pas où on trouve les poissons spéciaux qu'on nous demande là. Les poissons spec, les poissons, les gros poissons là tout au rond. On l'a trouvé. Ouais je sais mais y'en a tous les autres là. Tous les autres poissons qu'on a jamais vu au final. Ah fallait voir le wiki ça. L'huître centre des petits potes. Quoi j'ai une huître ? Parce que la moule il a donné. Ouais j'ai une huître ! On va terminer encore un truc. C'est une dinguerie. Putain mais j'arrive pas à croire que le prank du nounours il fonctionne. Meilleur prank. Même pareil. Je vais aller voir ce qu'il faut pour augmenter la maison en level 3. C'était trop bien. Trop bien le prank du nounours. Voilà j'ai tout arrosé. J'ai plus de l'énergie. Hein pourquoi il aimait pas ? Mais non on avait déjà mis l'huître. Ohlala vous me dites de la merde en barquette. C'est la moule. Mais pourquoi il me dit qu'il a mis la moule. Il a jamais mis la moule. Il avait mis l'huître. Ah ça y est on a l'étoile. À la cheminée. T'avais mis l'huître. T'avais pas mis la moule. Oh c'est pareil. Bah non. Ah oui mon homard. C'est pas grave. Tu peux voir l'étoile ? Ah oui. Allez on avance hein. Putain mais quel jeu de mort quand même. C'est impressionnant. Ça c'est sûr que la moule il y touche pas à basse hein. Ça c'est terrible hein. Pas mec facile moi. Terrible. Pas mec facile moi. Non mais 17h20 fallait que j'y aille moi. Quoi ? Bah ouais non mais putain j'ai un escabeau à acheter moi. On va acheter ton escabeau. Mais c'est pas déconnerie hein. Fini la journée. C'est parti hein. Ah bah la vite hein. Plus avec ce bureau. Avec ce bureau il fait soin. Mais oui. Tu vas acheter des... Mais c'est bon hein. Justement je suis déjà... 50 000 balles. Et 150 morceaux de bois dur. 150 morceaux de bois dur ! Quoi ? Pour la maison ? Ouais. Ouais. 50 000 balles ? Et... Et... Et 150 bois dur. 150... Mais attends... Le bois dur on peut en fabriquer ou c'est que... Non non c'est... Il faut la hache... Il faut la meilleure hache. Oh la la... Oh y'a un champignon ! Excellent. Il fallait le mettre à... Y'en avait un autre à mettre dans le... Dans le truc. Pourquoi j'ai plus de place ? Oh j'ai déjà plus de place ! Mais c'est nul ! Mais pourquoi j'ai encore le nounours ? Ma vie est nulle ! Pourquoi j'ai les myrtilles ? Oh je bouffe les myrtilles hein. Non ! Pas les myrtilles. Mais ça je jette c'est nul. Mais j'avais un poisson à mettre ! Mais quel connard ! Quel sombre connard ! Et pourquoi j'ai encore le tableau ? J'ai fait n'importe quoi Mintos. No shit. Carotte des cavernes. Eh y'a besoin de ça. Oh c'est quoi ce monstre ? Oh je vais prendre un main. C'est bien. Finalement vu que t'as la moitié de ton truc c'est de la merde. Achète toi un sac level 3 hein. Je me fais bolosser. Bah oui. Je vais m'acheter un sac vu que tu me baisses pas. Je vais vous faire un petit sac. Waouh ! Merci Traval. 1, 2, 3 pour 400 bit points pour soutenir la Mintos TV. Merci. T'es sub chez moi ? Merci Darknakin, CPTX, Pepito, Belgian, Lobster Mobster. Est-ce que je suis sub chez toi ? Bien sûr. T'es sub tier 3 ? Bien sûr. Est-ce que t'es sub tier X ? Sub tier X ? C'est ça. Moi je suis un sponsor de longue date. C'est vrai. C'est vrai. Pas cracher dans la main qui te nourrit. Si tu veux, on fait un partenariat. Je te paye et tu mets mon logo en gros sur ton stream. Vas-y. Il faut déjà... Je vais faire ça. Je vais contacter tous les top streamers. C'est incroyable. Je contacte Zerator. Zerator, si je te paye 2000 balles par mois, tu peux mettre un gros logo MV sur ton truc. Je veux dire, tu mets un logo feed et je suis sûr... Un logo applicable par contre. Quand tu mets un logo feed, ils t'ont même pas payé ça. Ils t'ont juste promis 10% sur la vente de nourriture en poudre. Tu peux mettre un logo Mr MV pour ton pote. Ah mais t'es que là toi ? Putain je pensais que t'étais... Non mais le problème c'est que mon inventaire il est plein. Donc je me casse. Ah super. Moi pour 10 balles, je le fais. 10 balles, 10 balles, je mets le logo. Ah le wagonnet. Ah faut prendre le wagonnet ? Oui. Ah oui, ils m'amènent à la maison du coup. Oh attendez, oh merde il y avait des bulles là, elles disparaissent à l'instant. Trop naze. Oh c'est une dinguerie. Après ton arrosoir là je veux grader ma pioche ou ma... Non, ma hache pour avoir du bois dur parce que sinon on va... Encore une journée efficace bien sûr. Ah j'ai les 30 engrais de qualité hein. Je les mets dans ton... Ouais on les mettra pour la saison prochaine, on les utilisera dans ton coffre. Oh putain la... L'arme que tu m'as donné hein, c'est vraiment une dinguerie hein. C'est trop bien. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau... Hop là. Ok. Qu'est-ce t'as piqué ? Rien hein. Je vois des lules. Ah oui le paratonin on fait quoi ? Ah pose-la, pose-la. Ah on peut déjà le poser ? Ouais ça fera des batteries. Mais n'importe où, je le pose où ? Dans le coin, vers le chien. Collé à la... Collé à la gamelle du chien. Collé au truc d'eau. Quelle vie, pauvre chien. Chien. Non mais faut pas que je les vende, ces poissons là. Enfin le poisson lune en tout cas je peux le donner à la communauté. C'est pour la commu. Ouais j'ai posé le champignon, j'ai besoin du champignon pour la commu. Je sais plus si on a besoin de cartes des cavernes. Non je crois qu'on avait fait ça. Moi je crois qu'il y a besoin ouais. Oh j'ai des rubis. C'est une dinguerie. Bien. Les oursins je crois qu'il fallait en poser. Et tes paniers à crabes là, t'en as fait quelque chose ? Tu les as levés ? C'est toujours ouvert le truc de la communauté. Mes paniers à crabes... Ah aujourd'hui je ne l'ai pas fait non ? Ah bah voilà, super. Elle m'a fait chier pour ces paniers à crabes. Faut rien. Comment ça ? Oh putain j'ai déjà plus d'énergie. Ça fait chier. Si vous voulez des champignons, vous avez votre petite grotte à gauche où vous n'êtes jamais allé. Sérieux ? Ouais non mais ça faut attendre que Demetrius il vienne et qu'il nous demande si on veut des champignons ou autre chose dedans. Ok. Je crois qu'il est pas encore passé. Ces poissons là qui sont chelous. C'est bon. Merde j'ai trop tapé, je suis malade. T'as trop tapé, t'es malade. Ouais je me traîne le cul. D'accord. Il y avait le homard ou pas ? Bah non alors. C'est de la bite. Et merde. Je crois qu'il y avait le homard, clique pas. Vu que la maison coûte 50k, c'est vrai que je pourrais prendre le paquet à 25k. Ah bah prendre le paquet à 25k, de toute façon on aura de l'argent. Ah mais on a toujours pas mis de myrtilles ! Les connes ! On en a eu 300 dans les mains, on a mis aucune myrtille dans la machin. Il y en a dans mon corps, je crois, de myrtilles. Il y a pas les carottes ? On a fait les carottes ? Je les vois pas les carottes sauvages. Oh j'ai tellement de geodes à faire pter. Ah oui c'est vrai que je vois ton écran. Moi faut que je rentre vite là. Je suis fatigué. Il y a une étoile ? Ah merde ! Ah une carambole, tu veux dire ? Et là ? Et là ? Ah tiens attends ! Ah d'accord t'es là, ok. Bon moi ce soir je vais me coucher dans mon lit. Il est où le charbon ? Dans un écoffre. Euh... J'ai besoin de mon charbon. Vas-y, je vais voir il est où mon charbon. Hop. Je me traîne le cul hein. Je vois ça ouais. Ah zut ! Ah oui, la Minto, c'est clair. C'est pas mal pour les 185 bits. 185 euros. Allez ! Je vais y arriver. Incroyable ! Quel maître prend cœur ? C'est l'enfer. Tu peux pas ? Si ? Y'a la place ? Allez. T'as plus de merde. Quoi ? Oh ! Ok. On va aller revoir YouTube. Ah là faut y aller. Mais attends du coup tu te réveilles où ? C'est bon ? Je suis fatigué du coup. Il pleut ! Oh yes ! Il pleut ! Ah oui ! Tu t'es réveillé tard aussi. Allez hop, je mets ça là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non c'est bon j'ai réussi à le reprendre. Bon allez ! Faut arrêter. Voilà YouTube, j'espère que t'as apprécié ces petits pranks. Ces petits pranks. Je sais que vous êtes très friands de pranks sur YouTube. Pause. Merci beaucoup Mintos. De rien Xavier. On a encore enlevé beaucoup d'argent aujourd'hui. Ah oui, apparemment. Apparemment apparemment. C'est le temps évidemment que tout ça passe par le service comptabilité. Et nous traverserons les fonds. Très bien. Merci, des bisous. Au revoir.